Bienvenue, donc bienvenue sur ce webinaire. Merci pour votre participation à ce nouveau webinaire qui est organisé par Cinquantin en Indivine. Je suis Anne-Valérie Perrault en charge de l'animation au sein de la Direction Relation Entreprise de SkiCube. SkiCube, pour ceux qui ne nous connaissent pas, accompagne les entreprises du territoire à tous les stades de leur croissance, donc avant, pendant et après leur création, pour soutenir leur développement, via différents outils, tels qu'une aide au financement par les prêts initiatives, une plateforme dédiée à l'emploi, à l'incubateur, un service relation entreprise, des salons professionnels et des formations et également des expertises par des professionnels en atelier collectif ou individuel. Ce soutien est plus important que jamais aujourd'hui pour les TPE et les PME, notamment qui souffrent des effets de la pandémie. C'est pourquoi SkiCube et l'agglomération de Cinquantin en Indivine ont mis en place un certain nombre de dispositifs pour permettre aux entreprises du territoire de passer au mieux ce cap difficile. Je ne vais pas dérouler tous ces dispositifs, bien entendu. Je vous invite plutôt à consulter à ce sujet, ski.fr, et regardez également skientreprise.com. Vous aurez donc toutes les informations sur ces sujets. Alors, aujourd'hui, je prends la parole pour vous faire réagir. En fait, nous nous sommes aperçus que le contexte inédit de la pandémie soulevait de nombreuses questions relatives à la protection des données personnelles et à la vie privée. C'est pourquoi nous avons invité Catherine Villenois, présidente de DPO Value, à venir vous présenter le webinaire d'aujourd'hui qui est consacré précisément au RGPD, Règlement général de la protection des données, qui est le texte européen de référence en la matière. Son application dans l'entreprise est obligatoire, même si l'urgence des crises telles que celle que nous traversons peut parfois nous le faire oublier. Et avant de passer la parole à Catherine Villenois, que je remercie, je voudrais vous donner deux, trois petites précisions pratiques à présent sur l'utilisation de cette plateforme. Donc, vous l'aurez remarqué, vous avez un chat à votre disposition à droite de votre écran pour réagir ou pour poser vos questions. Donc, n'hésitez pas au fil de l'eau à poser vos questions. Notre intervenante y répondra en direct à l'issue de sa présentation qui devrait durer environ 30 à 40 minutes. Enfin, sachez que le document qui est présenté est téléchargeable. De même qu'un replay sera disponible après la fin de ce webinaire, vous serez avisés de ce replay par e-mail. Vous recevrez toutes les indications pour pouvoir le re-regarder si vous en avez envie. Voilà, je vous souhaite un très bon webinaire à tous et nous nous retrouvons pour vos questions, donc en fin d'exposé. Catherine, je vous donne la parole. Merci Anne-Valérie. Bonjour à tous. Donc, nous allons commencer ce webinaire. Donc, je me présente. Je suis déléguée à la protection des données, donc des PO. Nouveau métier au sein de l'UE, puisque c'est un métier qui a été introduit avec le RGPD en mai de l'année dernière. Je suis certifiée par l'AFNOR et je suis à votre disposition pour tout ce qui va être identification des risques dans l'entreprise, formation de vos équipes ou accompagnement général sur les problématiques de RGPD. Ceci dit, la problématique que soulevait Anne-Valérie aujourd'hui est une problématique que vous avez peut-être rencontrée en fonction de la taille de votre entreprise. La crise sanitaire, nous l'avons tous vécu, ça c'est sûr. Par contre, l'angle de vue de ce RGPD est de vous réexpliquer les attendus du règlement autour d'un événement majeur qui a touché l'ensemble des entreprises, qu'elles soient d'un salarié à X salarié. Donc, la problématique d'aujourd'hui que j'aimerais travailler avec vous, est-ce qu'une entreprise, en conformité avec le RGPD depuis plusieurs semaines ou mois, aura mieux géré la crise sanitaire ? Alors déjà, les faits. Si vous vous intéressez à tous nos ateliers SkiCube, vous aurez peut-être déjà participé à l'atelier animé par Cybermenace qui ont travaillé exclusivement la difficulté majeure qu'ont rencontré l'ensemble des entreprises pendant cette crise sanitaire, c'est l'explosion du télétravail avec des faits plus ou moins répandus qui ont été l'usage massif du télétravail, donc d'utilisation d'ordinateurs personnels dans les foyers pour continuer à réaliser ces missions depuis son domicile. Une des questions qui se posaient dans l'utilisation d'un ordinateur personnel, c'est que forcément, vous aviez peut-être des virus déjà présents sur le PC personnel et que dans le cadre d'une activité professionnelle, vous avez potentiellement pu corrompre le système d'information de l'entreprise. Ensuite, lié au télétravail, nous avons le partage d'un ordinateur, lui par contre professionnel, avec la famille, avec les difficultés rencontrées par un jeune du foyer qui serait allé sur des sites qui présentent des risques, puisque vous n'êtes peut-être pas sans savoir que la plupart des virus s'attrapent en surfant simplement sur des sites à risque. Enfin, je vais rapidement, les autres zones de risque sur le télétravail étaient des liaisons Internet domicile qui n'étaient pas sécurisées. Pourquoi ? Parce que vous passiez par la Vox et votre Wi-Fi personnel. Ensuite, des scandales autour d'applications gratuites qui étaient vulnérables au virus comme Zoom, et pas que, je ne ferai pas de procès à Zoom, mais on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de non-conformités RGPD à l'utilisation de cette application. Et pour ne parler que du télétravail, eh bien, un certain nombre ou une augmentation sensible des cyberattaques pendant cette période de confinement où les attaquants n'ont, eux, pas pris du tout de congés partiels. L'autre fait marquant de cette crise du Covid-19, c'est la collecte illégale de données de santé. Alors, nous allons y revenir plusieurs fois pendant tout ce webinaire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Beaucoup d'entre vous auront constitué des fichiers de personnes infectées. Vous avez entendu parler de prises de température généralisées dans les entrées d'usines, notamment, ou d'ateliers. Et là encore, des transferts un peu chaotiques de données entre personnes. Alors, ça peut être entre les RH et des directions métiers. Enfin, voilà, on a vu beaucoup de transferts de données de santé par des canaux e-mails non sécurisés. Le troisième fait marquant, même si j'insiste, il y en a eu beaucoup d'autres, mais sur la partie RGPD, le fait de déconfinement a posé un autre type de problème qui était la reprise d'activité. La reprise d'activité sans plan, sans plan établi, a pu désorganiser certains d'entre vous. Par ailleurs, des groupes avec un nombre de salariés plus élevés effacent actuellement à des situations de risques psychosociaux très élevées. Les collaborateurs qui ont réintégré leur poste de travail présentent des vulnérabilités et des inquiétudes. Nous avons des difficultés au niveau des DSI pour rapatrier les données qui auront été éparpillées sur l'ensemble des PC ou personnels ou professionnels que vous aviez réintroduits dans vos domiciles. Et le risque là encore majeur au moment du rapatriement de ces données lors de la reprise d'activité a été de lutter contre une propagation de virus pour les entreprises qui n'auraient pas été suffisamment préparées. Non. Derrière ces faits, un autre baromètre ou un autre thermomètre qui vire au rouge, c'est que tout ce que je viens de vous évoquer en trois points sont des non-conformités au RGPD. C'est-à-dire que depuis deux ans, on vient de fêter les deux ans du RGPD, le non-respect des principes de protection des données, c'est-à-dire du simple fait que vous ayez fait du télétravail non sécurisé, que vous ayez collecté des données de santé, ou que vous n'ayez pas réorganisé l'entreprise correctement, va représenter une non-conformité au RGPD. Et donc là, je vous présente les deux barèmes de sanctions, même si on verra plus tard que ce n'est pas forcément la sanction qui est la plus grave pour vous, mais plutôt les atteintes à la réputation et à la confiance chez vos partenaires. Il existe deux niveaux de sanctions. la première à 20 millions ou 4% du chiffre d'affaires de l'entreprise, principalement pour le non-respect des principes de protection que je vais vous expliquer, réexpliquer. Et l'autre est l'absence de notification de violation de données. Donc là, on est sur la seconde tranche d'amende à 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires. La notification de violation de données a été introduite par le RGPD et voici deux ans était absente de la loi informatique et liberté qui nous anime depuis 1978. Ça, c'est une vraie nouveauté. Vous avez aujourd'hui obligation dans les 72 heures de déclarer une potentielle violation de données. Et pendant la COVID, avec la suractivité des hackers, beaucoup d'entre nous ou parmi mes clients, beaucoup ont subi des attaques et ont été obligés de la notifier auprès de la CNIL. c'est obligatoire et c'est surtout le moyen de vous faire aider si les proportions de cette attaque étaient vraiment préjudiciables à la poursuite de votre activité. Donc voilà un thermomètre qui passe au rouge. Je vais en profiter pour vous présenter mes méthodes, alors méthodes qui ne sont pas forcément développées par DPO Value, mais qui ont le mérite d'être une boîte à outils pour vous aider à comprendre que les sociétés qui avaient ou qui auraient été en conformité avec le RGPD avant la crise s'en sont globalement mieux sorties. Alors pourquoi ? Parce que le RGPD a maintenant introduit des obligations que je vous invite à traiter au fil de l'eau dans l'activité et dans votre quotidien en respectant une des méthodes qualité qui est assez connue pour les personnes qui traitent de l'ISO 9000. Donc ce sont des méthodes dites qualité PDCA. Cette méthode va vous permettre de traiter l'ensemble des risques dans votre entreprise que ce soit pour une future crise sanitaire ou d'autres zones de risque. Donc dans la méthode PDCA, vous voyez une boucle apparaître et les fondements de la méthode sont sur une équipe dite conformité déjà structurée le plus rapidement possible dans lequel vous allez regrouper le DPO. Donc moi je suis DPO externe mais vous pouvez tout à fait avoir désigné un DPO interne. Votre DSI qu'il soit interne ou externe donc DSI direction des systèmes d'information. Votre DRH idem pour les petites entreprises ça peut être un DRH interne ou externe etc. Donc la méthode repose sur un socle fort qui est une équipe de conformité préconstituée. Si vous travaillez seul vous allez être l'équipe à vous tout seul. Pour autant la méthode s'applique. A partir de là ce comité de conformité va pouvoir mobiliser et aura repéré dans l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise toutes les ressources dont il aurait besoin pour traiter un problème particulier. Donc j'appelle ça des responsables métiers mobilisables à tout instant parce que là ce qui dit crise dit réaction rapide. Ensuite nous nous adossons à des procédures donc le groupe projet ou l'équipe conformité s'adosse à des procédures qui auront déjà été rédigées. Par exemple une suite informatique pour encoderer les activités des systèmes d'information. vous aurez déjà pris la peine de sensibiliser vos autres collaborateurs donc les petites équipes c'est rapide c'est vous-même si vous êtes une entreprise un peu plus importante l'ensemble des collaborateurs ont été formés aux procédures déjà en place. Ensuite un plan de reprise d'activité qui aura été préalablement rédigé et bien sûr toujours et là on voit toute la puissance de la boucle c'est l'amélioration continue c'est-à-dire systématiquement après une crise un retour d'expérience que vous documentez que vous archivez on va dire c'est pas très PME et bien je vais vous démontrer le contraire c'est une méthode qui s'applique quelle que soit la taille de l'entreprise et que l'on va notamment appliquer au cas du Covid-19. Là maintenant nous allons rentrer sur un des traitements donc pas le télétravail qui a déjà été traité partiellement par mes collègues de cyber malveillance mais là je vais vous prendre le deuxième traitement qui est celui qui a posé le plus de problèmes dans les entreprises et qui a haut risque haut risque de sanctions vous êtes sur de la collecte inhabituelle de données de santé et je voudrais vous expliquer ce que les entreprises ont fait ou non justement pas fait le RGPD donc Règlement Général de Protection des Données a introduit en mai 2018 un nouveau principe d'accountability alors l'accountability c'est l'obligation pour les entreprises de mettre en œuvre des mécanismes et des procédures permettant de démontrer le respect des règles le respect des règles doit être formalisé et en cas de contrôle CNIL vous devez pouvoir apporter la preuve de tout ce que vous avez fait tout au long de l'année au quotidien pour être en conformité avec le règlement c'est le principe fondamental d'accountability et vous pouvez vous adosser à un certain nombre d'outils qui sont décrits dans le règlement qui sont l'article qui concerne le privacy by design c'est-à-dire que vous avez obligation dorénavant de protéger les données dès la conception d'un traitement principe numéro un et dans un certain nombre de cas quand vos traitements posent des difficultés notamment lors du traitement de données sensibles ou si vous réalisez des traitements particulièrement à risque votre entreprise est obligée de mener ce qu'on appelle un DPIA en anglais malheureusement la CNIL l'appelle aussi un DPIA mais en français analyse d'impact sur la protection des données à IVP donc je marque le pas pour vous dire que le règlement ce sont des moyens de protection à mettre en œuvre et surtout une documentation pour pouvoir prouver à tout moment que vous avez œuvré et vous allez vous adosser sur ces deux outils qui sont je protège les données dès que j'imagine un traitement et si je détecte un traitement à risque alors je mène une analyse d'impact sur la protection des données donc là je vais revenir donc je vous ai décrit rapidement la méthode ISO 9000 le PDCA maintenant voilà comment la CNIL la traduit en conformité RGPD c'est une méthode dans 6 points et ça vous allez pouvoir quel que soit le nouveau traitement que vous allez mettre en œuvre dans l'entreprise vous allez pouvoir redérouler systématiquement ces 6 étapes je me remets dans le contexte du Covid et donc d'un flot d'informations qui ont déversé sur les entreprises sur comment mettre la sécurité des salariés comme point d'orgue de l'organisation de l'entreprise donc dès qu'un traitement doit être mis en œuvre dès qu'une crise se présente vous désignez un pilote là en l'occurrence il s'agissait d'alerter le DPO si vous en avez un ou le groupe conformité en deux cartographier le traitement c'est à dire là on revient sur le privacy by design il va falloir décortiquer votre traitement suivant trois dimensions qui sont une dimension juridique organisationnelle et de sécurité des systèmes d'information et vous allez pouvoir c'est là qu'une entreprise qui était déjà en conformité a été beaucoup plus à l'aise vous allez activer les procédures que vous avez déjà imaginées le RGPD c'est avant tout analyser des risques et les traités donc une fois que vous avez cartographié le nouveau traitement qui est donc la collecte de données de santé vous allez prioriser vos actions c'est à dire qu'à la lecture de votre cas à la lecture du contexte de votre traitement vous allez voir apparaître des zones de risque plus ou moins importantes et urgentes donc là la priorisation est une étape à ne pas le louper puisque en période de crise il est bien connu que les entreprises vont dans tous les sens pour ne pas aller dans tous les sens il faut que le groupe conformité déjà constitué prenne le temps de se poser et de décortiquer suivant la méthode que je vais vous dérouler donc la priorisation va nous orienter vers la gestion de données sans c'est pas de lait de santé après vous allez devoir gérer ces risques en fonction de la compréhension que vous aurez de l'application de la loi et le DPO est là pour ça le DPO a été formé pour vous accompagner vous allez organiser les encharges de ce traitement et si des nouveaux processus sont mis en oeuvre vous n'oublierez pas de modifier vos procédures déjà en place donc c'est une méthode qui est très ISO 9000 mais évidemment pour que pour la prochaine crise sanitaire ou pas vous soyez prêt il faudra modifier vos procédures en place et rajouter les nouveaux processus que vous aurez imaginé pour que ça ne se perde pas et enfin documenter donc étape 6 au nom du principe d'accountability vous allez archiver bien précieusement tout ce que vous aurez fait dans le dans votre registre conformité et vous allez surtout finaliser la fiche registre qui je vous le rappelle est une obligation réglementaire vous devez à la suite d'une cartographie de chacun de vos traitements à la suite de chacun de vos inventaires de traitements vous devez compléter une fiche registre suivant des modèles que vous pouvez trouver sur le site de l'accueil voilà donc le RGPD c'est ça donc pour reprendre le point de ce fameux fichier de collecte de données de santé je vous rappelle que sauf exception et avec moult précautions la collecte de données de santé est interdite et donc quand les entreprises se sont massivement engouffrées dans le listing des personnes des collaborateurs susceptibles d'avoir été infectés par le virus ou déclarés malades puisqu'il y a eu des arrêts maladie les entreprises se sont massivement organisées autour de fichiers Excel nominatifs pour lesquels la description des symptômes la maladie était rédigée et ces fichiers ont largement circulé entre collaborateurs ce qui est je vous le rappelle formellement interdit et vous êtes passif de sanctions pour ça vous me direz en commentaire que la CNIL a bien d'autres choses à faire aujourd'hui que de faire la chasse au fichier COVID pour autant je vous rappelle qu'il y a dans le temps des évolutions de la doctrine de la CNIL et certains d'entre nous pourront être exposés à des contrôles et ce fichier pourra être recherché donc partant de ce risque identifié qui est la collecte massive de données de santé qui sont donc interdites voilà comment le DPO et le groupe conformité va agir le traitement va être analysé avant d'agir toujours on est bien avant de créer ce fichier vous allez donc travailler la sécurisation de ce fichier et des flux d'accès à ce fichier donc c'est le bloc du milieu sécurisé qui est le plus connu et qui est souvent le seul retenu par les entreprises mais le RGPD ce n'est pas que ça loin sans faux à part la sécurisation vous allez donc avoir toutes les mesures techniques et organisationnelles à mettre en place et à consigner dans des procédures et vous allez avoir le volet juridique qui est donc de mettre en application opérationnelle le respect des droits des personnes donc le RGPD s'instruit suivant ces trois dimensions les grands principes de protection là maintenant que vous avez identifié vos risques vous êtes en train de rédiger votre fiche registre et vous allez donc matérialiser mettre par écrit ce que vous avez décidé de mettre en oeuvre pendant cette création de fichier vous allez déterminer la finalité il ne peut pas y avoir depuis la mise en oeuvre du RGPD mais bien avant depuis 78 la loi informatique de liberté vous ne pouvez pas mettre en oeuvre un traitement de données sans que la finalité ait été déterminée et légitime au débarrage on revient sur cette notion de privacy by design que le RGPD a introduit maintenant dans le règlement le traitement de données le traitement de données sans finalité est interdit par la loi la finalité une fois définie vous allez vous atteler à surtout ne collecter que les données à caractère personnel strictement nécessaires dans le donné à caractère personnel je rappelle que vous allez trouver toutes les données d'identification vous allez retrouver toutes les données liées ou les attributs de vie personnelle de la personne concernée ou de vos collaborateurs donc ça va être des attributs de données financières ça va être tout ce qui est log de connexion ça va être des photographies des vidéos voilà tout ce qui va permettre d'identifier une personne directement ou indirectement donc dès que vous faites un traitement de données vous vous attelez à ne collecter que les données strictement nécessaires et proportionnelles à la finalité que vous avez définie préalablement c'est très important vous avez également dès le début obligation de déterminer pour combien de temps vous allez conserver ces informations puisque dans l'article 5 du RGPD on vous rappelle que les données collectées ne peuvent être conservées que ne peuvent pas être conservées de manière indéfinie chaque création chaque collecte de données doit faire l'objet d'une destruction à un moment donné et donc cette durée limite de conservation doit être définie avant l'opération ensuite une obligation de sécurité et de confidentialité donc ça on l'a déjà évoqué mais bien sûr que vous avez des obligations de garder confidentielles ces données c'est particulièrement vrai sur la donnée et ensuite vous avez obligation de faire respecter les droits des personnes donc là dans le cas le cas présent le cas que j'ai choisi pour vous aujourd'hui nous sommes face à des collaborateurs d'entreprises et ce traitement d'embasement de corps de personnes susceptibles d'avoir été infectées par le Covid doit être accessible à toute personne qui en ferait la demande c'est le fameux droit d'accès aux données droit de rectification droit d'opposition et le RGPD en introduit des nouveaux des nouveaux droits qui sont la limitation l'effacement et la portabilité des données dans le cas du Covid et de ce fichier un certain nombre de droits ne sont pas applicables notamment la portabilité mais je ne veux pas rentrer trop dans la science la science juridique ce n'est pas notre propos aujourd'hui là je veux vous montrer comment la gestion d'une crise qu'elle soit RGPD ou pas en respectant des méthodes va vraiment vous aider à gérer l'entreprise donc pour le traitement qui nous occupe aujourd'hui voilà l'analyse juridique du contexte donc nous sommes dans une entreprise une PME vous avez deux obligations du code du travail vous retrouverez en petit en bas les références des articles du code du travail concerné donc les obligations de l'entreprise qui sont de garantir la santé et la sécurité de leurs employés c'est ce qui a beaucoup désorganisé ces deux derniers mois c'est que l'entreprise est bien informée parce qu'en général elle connaît bien le code du travail elle sait qu'elle doit mettre en oeuvre toutes les mesures pour protéger la santé et la sécurité des employés de leur côté les salariés ont des obligations de protéger leur propre santé mais aussi et ça c'est moins connu les salariés ont obligation de protéger les personnes avec qui ils pourraient être en contact c'est ce qui a servi de base légale à l'établissement d'une liste donc d'un fichier un fichier qui est accepté par la CNIL et vous trouvez de la littérature sur le site de votre autorité de contrôle ce fichier des collaborateurs susceptibles d'avoir été en contact avec le fichier Covid-19 avec le virus pardon Covid-19 est légal il doit simplement être limité dans sa portée dans sa durée donc nous avons deux obligations qui nous viennent d'un autre code qui sont le code du travail et vous avez la reprise par le code pardon par le règlement européen qui est de dire ce fichier est légal mais il doit être très encadré donc ces signalements de collaborateurs qui sont donc obligatoires vont être consignés et conservés s'agissant d'un nouveau traitement le premier réflexe du dirigeant de l'entreprise est de solliciter son comité conformité qui va instruire le traitement et va dire attention zone rouge données de santé plus données RH les RH donc les collaborateurs sont considérés par la CNIL comme des personnes vulnérables au même titre que des personnes mineures ou des personnes vulnérables sous tutelle ou curatelle pour une raison bien simple c'est que le collaborateur a un lien de subordination et n'est pas libre dans ses choix et dans ses consentements donc l'accumulation de ces deux critères fait que le comité conformité qui maîtrise le RGPD c'est que il y a une obligation de mener un des PIA la fameuse analyse d'impact sur la protection des données ça peut vous paraître lourd mais la gestion de données de santé et je vais vous l'expliquer rapidement peut faire porter sur la vie privée des collaborateurs des risques extrêmement sentiers donc le DPA est une méthode alors vous allez me dire je vais vous abreuver de méthode il y a la méthode donc on pourrait résumer la méthode ISO 9000 que nous allons retrouver sous la forme de la méthode CNIL en 6 points et maintenant le DPA que nous propose le règlement qui elle s'adosse la France a choisi de travailler avec la méthode EBIOS qui est une méthode informatique mais il existe plusieurs méthodes mais la méthode EBIOS me paraît simple à comprendre donc qu'est-ce qu'on va faire donc là on est face à un traitement de données essentiel l'exercice va être de prendre la mesure de bout en bout de l'ensemble du traitement de collecte de données et de voir quelle est la gravité des impacts potentiels sur les personnes suivant des dimensions qui sont des événements redoutés déjà évoqués les événements redoutés sont la perte de confidentialité la perte d'intégrité et la perte de disponibilité des données donc ces impacts potentiels ont des caractères préjudiciables sur vos collaborateurs et donc la notion de gravité est importante par ailleurs la méthode EBIOS va dire si nous n'avons pas une vue à 360 de l'ensemble du processus et bien il va y avoir des trous dans la raquette et c'est évidemment les trous dans la raquette qui vont poser des problèmes de RGPD et donc vous vous exposez à des sanctions donc la méthode va vous proposer d'examiner toutes les sources de risque et tous les supports de données parce que ce fichier je vous ai parlé d'un fichier Excel mais j'ai vu parmi mes clients des documents papiers circuler j'ai vu des échanges verbaux qui étaient consignés dans des petits bouts de registres là encore papier ben voilà vous avez tout type de support et quand je vous parle de papier on va même regarder du côté de la photocopieuse parce qu'un papier collecté dans une entreprise qui est ensuite scannée et ensuite donc traduit dans un format numérique peut porter enfin peut faire porter des sources de risque à l'entreprise une photocopieuse vous le savez peut-être mais c'est une c'est une source de vulnérabilité si vous ne réalisez pas les purges par exemple ou si elle n'est pas suffisamment sécurisée donc la méthode d'analyse d'impact sur la protection des données qui était obligatoire dans le cadre du Covid va vous amener à vous interroger sur les sources de risque les supports de données utilisés la caractéristique des données à caractère personnel collectée et ces fameux impacts sur les personnes donc les événements redoutés les voilà alors je vous en ai isolé quelques-uns dans le cadre de mes activités je pratique beaucoup des PIA il s'agit d'imaginer à travers un référentiel produit par la CNIL d'essayer d'imaginer tous les scénarios possibles de risque et les atteintes possibles à la vie privée des personnes donc on retrouve les événements redoutés dont je vous ai parlé perte de confidentialité qu'est-ce qui peut se passer si ce fameux fichier des personnes qui sont donc soupçonnées d'être porteurs de la maladie ou d'avoir été en contact des personnes malades qu'est-ce qui peut se passer à votre avis quand ces fichiers sont piratés ou se retrouvent par erreur dans les mains de personnes qui n'ont pas à en connaître et bien vis-à-vis de la personne concernée donc la personne qui s'était désignée et donc qui était plus ou moins ou pas malade et bien l'impact moral est important puisqu'il y a un sentiment fort d'atteinte à sa vie privée c'est-à-dire de voir par son nom circuler dans une société sous-traitante qui aurait par erreur et ça c'est vu par erreur reçu ce fichier Excel et bien ce dévoilement de la maladie d'une personne est extrêmement grave et une atteinte à la vie privée donc on va parler d'impact moraux on va parler d'impact corporel ce même fichier de personnes malades intéresse beaucoup au marché noir des hackers ou des pirates informatiques les compagnies d'assurance et les sociétés de crédit vous allez peut-être bondir si vous êtes novice dans la gestion des risques mais malheureusement ce type de fichier est très important pour les personnes qui font de l'analyse de risque pour vendre des services notamment crédit et assurance le fait de savoir qu'une personne a été malade ou est porteur d'une maladie va modifier les paramètres de l'algorithme de scoring et donc ce type de fichier malade ne doit absolument pas se retrouver dans des mains de personnes malveillantes ensuite nous avons une autre zone de risque qui est un événement redouté qui est la perte d'intégrité la perte d'intégrité c'est la modification substantielle d'un fichier c'est à dire que si vous avez un hacker il y a deux cas de figure un hacker a réussi à s'introduire dans vos systèmes ou tout simplement vous a volé votre pc de dirigeant d'entreprise dans lequel est situé ce fichier vous allez avoir une mauvaise prise en compte des moyens à mettre en oeuvre pour préserver les collaborateurs parce que tout simplement ce fichier est faux c'est à dire vous avez des lignes qui auront disparu ou d'autres qui auront été mal transcrites c'est à dire vous allez mettre en oeuvre des moyens de prévention disproportionnés ou faux dans un service qui ne le nécessitait pas alors quand ce sont des petites entreprises on maîtrise parfaitement ces risques puisque tout le monde se connait dans une grande entreprise c'est beaucoup plus grave la perte d'intégrité au quotidien c'est une une décision qui est prise sur une donnée erronée dès le départ et donc on va parler là d'impact corporel puisqu'il y a une altération possible de la santé des autres collaborateurs tout simplement parce que vous aurez eu une mauvaise prise en charge des mesures de prévention des collaborateurs qui auront travaillé avec cette personne la perte de disponibilité qui est le troisième événement redouté qu'on retrouve beaucoup en analyse de risque c'est carrément la disparition du fichier c'est-à-dire que ça soit par erreur donc là je vais traiter des actions malveillantes avec des pirates mais aussi des négligences ou des erreurs humaines qui sont le gros quand même des problèmes la négligence va faire que votre fichier disparaît alors là on est dans un autre type d'atteinte à la vie privée qui est chez les collaborateurs un sentiment de vulnérabilité et vous pouvez avoir une dégradation du climat social pourquoi ? parce que les personnes sont très anxieuses en ce moment et le fait d'apprendre quel que soit le canal que le fichier qui a servi à collecter les noms des personnes qui ont bien voulu se signaler a été perdu ou détruit peut fortement impacter le climat social de votre entreprise donc là la fameuse analyse donc suivant les trois dimensions donc une fois que vous avez identifié les impacts sur les personnes une fois que vous connaissez les impacts une fois que vous avez conscience des risques et de la gravité des risques vous allez pouvoir dérouler vos mesures donc l'analyse juridique de bout en bout de votre traitement d'embasement des signalements de personnes il va être donc là c'est une proposition que je vous fais c'est pas du tout ça doit être adapté dans le contexte de chacune de vos entreprises mais voici par exemple les éléments que vous pourriez faire figurer dans votre registre nous sommes sur une finalité légale qui est la gestion des mesures organisationnelles de prévention des risques la base légale donc il existe six bases légales reconnues par le RGPD parmi ces six nous sommes là clairement face à un respect d'une obligation réglementaire et non pas comme certaines entreprises l'ont cru au départ sur la préservation de la vie humaine la préservation de la vie humaine est surtout une base légale utilisée par les autorités sanitaires les hôpitaux les laboratoires d'analyse médicaux les pompiers voilà beaucoup plus rarement par une entreprise vous vous êtes sur le respect d'une obligation réglementaire au titre du code du travail qui vous demande de prendre toutes les mesures raisonnables pour protéger la vie des collaborateurs au titre de la minimisation de la collecte voici les informations que la CNIL a autorisées et strictement celle-ci a autorisées à collecter les coordonnées des personnes qui se sont signalées le lieu de travail de ces collaborateurs si vous avez plusieurs lieux de travail entrepôts magasins etc donc bien sûr vous la localisez vous décrivez les moyens de prévention que vous avez mis en oeuvre à la suite de ce signalement et c'est tout ce que vous avez à déclarer vous ne devez pas faire figurer dans ce fichier d'autres noms déjà par exemple de collaborateurs vous ne devez pas faire figurer des symptômes vous ne devez pas faire figurer la véracité de la maladie déclarée ou pas aucun détail et une durée de conservation proposée qui sont que vous allez garder ce fichier pendant toute la durée de la crise sanitaire et pour des raisons de potentiel contentieux vous allez le garder trois mois maximum après la fin de la crise sanitaire la fin de la crise sanitaire va de toute façon être évoquée en conseil d'état par le gouvernement ça ne s'improvise pas de déclarer une fin de la crise sanitaire les moyens de sécurisation donc là j'en signale un qui est vraiment important c'est que on oublie souvent que l'entreprise est assez regardante sur les moyens de sécurisation qu'elle applique vis-à-vis de ses collaborateurs donc les mesures notamment informatiques de travail pour autant on oublie souvent que notamment les PME TPE-PME travaillent avec des sous-traitants DSI externalisés et hébergeurs de données externalisées donc les sous-traitants au titre de l'article 28 du RGPD sont sous votre responsabilité et vous devez avoir pris le point depuis deux ans déjà de vérifier leur fiabilité et leur conformité RGPD c'est-à-dire qu'aujourd'hui votre fichier est hébergé sur un cloud public non sécurisé notoirement et aux Etats-Unis ou dans un pays non reconnu par l'Union Européenne et bien vous êtes en non-conformité tout simplement parce que le maillon faible de la chaîne aura été le sous-traitant donc pour les entreprises issues de ski-cube et qui sont des entreprises naissantes dans les incubateurs et qui sont probablement dans une situation de sous-traitance à terme je vous invite à être extrêmement prudent sur une correcte application de la conformité RGPD dès le début de votre activité pour ne pas vous voir refuser dans le cadre d'appel d'offre tout simplement parce que vous n'avez pas pris point du RGPD dès le début donc le sous-traitant est souvent le maillon faible et ensuite les droits des personnes c'est-à-dire vous allez consigner dans votre registre des activités de traitement que vous avez mis en œuvre opérationnellement le moyen de traiter les demandes de droits d'accès rectification de vos collaborateurs et obligation légale numéro 1 je vous rappelle que vous avez obligation de prévenir vos collaborateurs de tous les traitements de données qui sont opérés sur leurs contacts d'accord donc dans le cadre du DPIA voilà par exemple le travail d'analyse juridique que vous aurez réalisé d'un point de vue organisationnel donc vous allez pouvoir prouver à la CNIL que vous aviez déjà un comité conformité qui a été convoqué en temps et en heure que vous avez su mobiliser les ressources métiers nécessaires dans ce contexte Covid par exemple les IRP tout ce qui va être représentant du personnel tout ce qui va être direction de la sécurité les responsables sécurité connaissent bien les risques métiers vous allez pouvoir remettre en activation les procédures que vous aurez déjà rédigées et par exemple les plus importantes la procédure de gestion des nouveaux traitements c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui ce que je vous décris est déjà une procédure dès qu'on a un nouveau traitement voilà la méthode à dérouler vous allez réactiver votre procédure de gestion des droits des personnes et vous allez réactiver votre procédure de gestion des notifications de violations de données puisque en cas de problème de fuite de données vous avez donc obligation dans les 72 heures de vous signaler vous-même à la CNIL vous aurez activé votre registre de traitement réalisé et ouvert une fiche brouillon vous aurez repris votre plan d'activité et vous allez l'adapter le modifier en fonction de l'expérience ou le retour d'expérience que vous aurez vécu et vous allez documenter et archiver au cas où la CNIL vous demande des preuves d'un point de vue analyse et sécurité donc là je vous rappelle les événements redoutés perte de confidentialité intégrité et disponibilité et donc là vous allez revisiter très vite mais vous êtes censé l'avoir déjà fait avec votre DSI vous allez vérifier que tout fonctionne bien du côté de votre sécurité logique la sécurisation des échanges idéalement via un VPN la protection de vos serveurs avec des firewalls un antivirus qui fonctionne régulièrement et qui est à jour et une politique de mot de passe robuste ce sont des exemples vous allez vérifier que tout est conforme du côté de la sécurisation physique on pourrait découvrir que dans l'année passée vous avez changé d'hébergeur et vous ne savez plus trop comment sont sécurisés vos données chez votre sous-traitant donc ça il faut reprendre très vite ce dossier voir si vous n'avez pas de trou dans la raquette et vous allez regarder du côté de votre sécurisation juridique pour être sûr que vos collaborateurs ont bien été formés au respect de votre contrat de travail donc les fameuses clauses de confidentialité le respect le respect d'une charte informatique déjà rédigée et le respect du règlement intérieur à force contrainte si vous avez fait tout ça et ça sera mon quasi mot de conclusion si vous avez pris le point du RGPD dans les semaines ou mois qui ont précédé la crise Covid vous aurez pris le point d'analyser les risques qui pouvaient survenir et notamment que vous ayez compris que les risques sont à la fois sanctionnables et vous avez vu que les sanctions les mises en demeure de la CNIL sont importantes et que ce n'est pas qu'une sanction financière comme je vous présente ici en trois points les risques à ne pas négliger ne sont pas que des risques de sanctions financières ils sont aussi une dégradation de la valorisation financière de votre entreprise c'est particulièrement important si vous avez des besoins d'ouvrir votre capital ou si vous voulez faire des levées de fonds en général que le fait de paralyser une entreprise suite à un ransomware donc les fameux rançons c'est difficile à dire c'est également une paralysie de l'activité et qui n'ont compté les sanctions financières ou la pénalisation financière sont une paralysie tout court de l'entreprise vous avez un autre risque à prendre en compte maintenant qui est le risque dégradation du climat social et de risque si des fichiers avec des noms de personnes infectées sont diffusés auprès de personnes qui n'ont pas à en connaître et bien sûr une dévalorisation de l'image et de la réputation de votre entreprise pour les entreprises qui auront pris le point nous voyons que les collaborateurs vont redémarrer après cette période de confinement dans de bonnes conditions et dans un climat apaisé et il en est de même pour vos clients potentiels c'est à dire que la conformité RGPD est un moyen également de développement pour vous puisque vous vous êtes approprié le langage qui va être rassurant pour vos clients surtout si vous êtes sous-traitants ou pour vos partenaires puisque vous allez démontrer à tout moment une meilleure organisation interne quelque part en filigrane adossée à une organisation ISO 9000 qualité vous allez laisser transparaître un climat social beaucoup plus apaisé et vous pouvez le traduire en différenciation concurrentielle c'est à dire par rapport dans un appel d'offre à des confrères qui n'auraient pas pris le point du RGPD vous allez arriver avec des capacités de conclure bien plus bien plus saines voilà pour aller plus loin vous le retrouverez donc dans la présentation ma source d'informations privilégiées le site de la CNIL le MOOC de la CNIL si vous avez envie de monter en compétence sur le RGPD et suivre une mini formation de DPO dans tous les cas vous abonnez à la newsletter de la CNIL vous ne perdrez pas votre temps surtout pour suivre votre activité et l'ADSI qui a mis en scène des guides de sécurité informatique notamment celui de l'hygiène informatique qui est très bien fait et nos partenaires cybermalveillance .gouv.fr qui sont à contacter dès que vous avez un souci c'est à dire que dès que vous avez non pas une non-conformité RGPD mais un souci de sécurité informatique et un soupçon de piratage surtout je vous invite à vous connecter aussi de cybermalveillance et vous allez recevoir une aide personnalisée voilà donc j'espère avoir été clair donc DPOVALU est à Montigny le bretonneux je suis à votre disposition merci beaucoup Catherine pour cet exposé très exhaustif très complet quelques questions alors qui ne s'appliquent pas forcément au cas du Covid alors moi tout de suite je pense à une question en particulier est-ce que vous pouvez nous expliquer le lien qui peut y avoir entre la CNIL et le RGPD je crois que la CNIL enfin le RGPD a succédé à la CNIL est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point alors en fait ce qu'il faut comprendre c'est que vous aviez la loi informatique et liberté dite loi de 78 qui a donc plus de 40 ans maintenant donc nous sommes tenus les entreprises de protéger les données des personnels des personnes concernées depuis 40 ans la loi informatique et liberté maintenant donc qui était une loi franco-française et assujettie au respect du RGPD qui vient coiffer la loi française donc le règlement est en application immédiate depuis deux ans et couvre l'ensemble des pays européens donc là RGPD égale loi on ne dit pas loi puisque c'est un règlement mais on est en train de parler d'un texte juridique la CNIL est l'autorité de contrôle indépendante qui est chargée de vérifier l'application de la loi donc la CNIL est notre autorité de contrôle et donc c'est elle qui va conseiller elle va faire aussi beaucoup de prosélytisme mais c'est elle qui va sanctionner c'est-à-dire qui va vérifier si vous respectez l'ensemble des exigences du texte de loi Très bien Alors une question d'Emma Y a-t-il une certification RGPD existante ou est-ce uniquement une obligation de mise en règle de l'entreprise ? Alors assurément une règle applicable à 100% des entreprises c'est une obligation et tout le monde est concerné dès lors que vous faites du traitement de données à caractère personnel donc une entreprise classique elle a des RH elle a enfin donc des salariés elle a des sous-traitants donc elle a des relations avec des fournisseurs elle a des relations avec des clients et des prospects à minima ce sont les trois pôles traités par une entreprise donc 100% des entreprises traitent de la donnée à caractère personnel et donc 100% des entreprises doivent être en conformité il peut y avoir une certification pour les mieux-disants d'entre nous c'est-à-dire alors la certification les textes réglementaires ne sont pas encore sortis mais il existe des certifications privées par la FNOR par la FAC voilà on peut être les mieux-disants et dire je vais présenter mon dossier de conformité à ces organismes privés et leur demander de valider donc moi ce sont des audits par exemple que je peux réaliser c'est-à-dire ce sont des audits au vu d'un référentiel CNIL théorique qui est donc fondé sur le texte du RGPD mais il n'existe pas encore à proprement parler de certification CNIL ce sont des opérateurs privés aujourd'hui qui vous labellisent on ne va pas parler de certification on va parler de labellisation mais j'insiste du moment que vous faites une feuille de paye par mois vous êtes assujettier au RGPD du moment que vous avez dix clients ou un client enfin pas caricaturé dès que vous avez deux clients vous avez une liste de données à caractère personnel et vous devez respecter le RGPD merci une autre question en ce qui concerne existe-t-il des gabarits de chartes informatiques et aussi pour la mise en place de ces deux méthodes ISO 9000 et IBISO ah oui merci beaucoup pour cette question puisque ça prouve que vous avez tout écouté alors vous allez trouver beaucoup de littérature sur internet oui il existe des trames de chartes informatiques il existe des trames de registres vous allez tout trouver sur internet la difficulté du RGPD c'est la priorisation et le temps voilà ça demande beaucoup de temps mais vous allez trouver beaucoup beaucoup de matière si ce n'est sur le site de la CNIL vous allez trouver même sur mon site je commence à diffuser pas mal d'informations et donc les trois méthodes évoquées sont le PDCA qui est une démarche d'amélioration continue qu'on retrouve dans les O9000 vous avez la méthode CNIL en six points qui est à peu près la même chose et la méthode EBIOS mais qui est très informatique et sur le DPIA vous allez trouver également beaucoup de littérature sur la méthodologie très bien merci encore et une dernière question à moins que d'autres auditeurs aient envie de poser des questions complémentaires qu'en est-il des données de prospection client les délais sont-ils les mêmes ? alors j'allais dire les mêmes par rapport à quoi ? en fait les fichiers clients donc chaque chaque collecte de données doit être réfléchie et la durée de conservation variable du moment vous arrivez à justifier le pourquoi vous avez besoin de conserver des données usuellement la CNIL recommande de garder les fichiers de prospection de prospects qui n'ont aucune activité ou qu'un lien avec l'entreprise pendant 36 mois maximum c'est-à-dire si un prospect qui a répondu ou vous a fait une sollicitation commerciale pour un devis une brochure et resté silencieux pendant 3 ans vous devez détruire la donnée il y a des moyens pour le garder en activité c'est de démontrer que la personne est suffisamment active et continue à ouvrir des liens dans vos newsletters par exemple mais la simple réception d'une newsletter de manière passive n'est pas suffisante il faut démontrer une activité de vos prospects sinon c'est 36 mois et vous devez détruire très bien merci beaucoup a priori pas d'autres questions pour le moment j'invite les personnes qui souhaitent s'exprimer à le faire tout de suite pour qu'on puisse poser des questions à Catherine Binois en tous les cas merci beaucoup pour ces éclairages ça paraît effectivement très réglementé très précis donc je présume qu'effectivement il est il est souhaitable que les entreprises prennent connaissance de ces dispositifs merci à tous en tous les cas d'avoir participé à ce webinaire merci à Catherine de l'avoir animé merci à tous on espère vous retrouver sur notre chaîne nous avons une chaîne SkiCube sur laquelle vous pouvez vous abonner de façon à avoir connaissance de l'ensemble des webinaires que nous proposons voilà on vous souhaite une excellente journée à très bientôt au revoir merci au revoir